Qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire pour sensibiliser les gens, mais toutes personnes, les enfants, les parents. Pourquoi ne pas faire une Samson ? Une Samson qui va réunir toute l'Afrique. Nous qui sommes un peu chanceux finalement, et d'avoir le micro, d'être un peu la caisse de résonance de ceux qui ne peuvent pas parler, on cherche les moyens les uns et les autres de sensibiliser parce que c'est surtout ça qu'on peut faire. C'est un projet qui est né avec la collaboration de plusieurs musiciens. Les textes même, nous les avons créés en fonction des diverses réunions que nous avons eues. Et c'est ainsi qu'est né même le mot tam-tam. On sait que le tam-tam c'est le message. Donc on a dit que nous sommes les messagers de l'Afrique. Nous sommes, nous sommes les tam-tams. Nous sommes les tam-tams. Voilà, c'est ça, c'est la même chose. Nous sommes, nous sommes les tam-tams. Nous sommes les tam-tams. Nous sommes, nous sommes les tam-tams. Nous sommes les tam-tams. De la fin. C'est vrai ? Ça me fait d'accord ? Alors là, je suis en Afrique, on ne sait pas. On met le friviance. Oui, c'est vraiment, ça met l'ambiance. C'est pas grave ça, il peut effacer quand il veut. Manu du Bango était, si je peux le dire, un point central parce que Manu a fait tous les saxons qu'il fallait faire sur cet album accompagné de quelques cures bien sûr et Manu a participé à la composition musicale, Manu a participé à la création aussi des textes parce que c'est une composition collective. Amen. Amen. Moi je voudrais bien te voir un peu, discuter avec toi sur le morceau, pour faire mettre une de l'audit, juste une de l'élection. Comme ça maintenant tout le monde respecte ça et viens chanter le morceau de l'accord. Victime de la misère, victime de la fin, Manu a dit qu'il y a des gens qui sont venus à la maison. Je vois si sa mélodie peut rentrer dans les quatre mesures. Après deux, la, fri... J'ai toujours ressenti que le rôle d'un musicien africain, le rôle traditionnel, c'est celui d'une personne qui donne information sur des problèmes et qui transforme la société. Et je me sens que depuis longtemps, nous avons abdicé cette rôle pour des raisons commerciales. Donc pour moi, quand j'ai rejoint ça, j'ai toujours voulu utiliser mon talent pour améliorer ma société. C'est une grosse séance parce qu'il y avait tous les chanteurs africains. Ça s'est passé qu'il fallait donner un thème musical et chacun devait chanter dans son dialecte pour se faire comprendre qu'il fût le midi par exemple en Lingalag. N'zala veut dire pauvreté. N'zala veut dire pauvreté. N'zala veut dire mémoire. Sida, tu n'as pas l'air. Tu n'as pas l'air. Tu n'as pas l'air. Tu n'as pas l'air. Je vais chauffer ma voix. Tu n'as pas l'air. 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 Sous-titrage ST' 501 Sinon je pense m'intéresse. Aujourd'hui chanter avec Youssou, Baba, Mewe, Salif et tant d'autres, c'est les Africains eux-mêmes qui ont chanté un peu pour dénoncer, pas pour dénoncer, je pense que pour essayer de vaincre cette maladie qui est le Sida qui nous envahit. C'est un support peut-être qui va rester tout le temps, toute la vie, peut-être même on ne serait pas là, mais peut-être les générations futures verront qu'il y a eu des Africains qui se sont regroupés pour faire quelque chose, pour lutter, et c'est important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...